L'autre jour, tu disais que ça te plaisait d'arriver le matin et de ne pas savoir ce que tu vas faire, de ne pas avoir vraiment de scènes écrites et tout ça. Pourquoi ? Mais, parce que c'est un métier suffisement ennuyant, dans le sens que tu attends toute une journée pour travailler sur dix heures, peut-être tu travailles une heure. Les autres, on ne va s'attendre, asseyez-vous, reposez-vous. Si au moins on ne connaît pas bien ce qui va se passer, pour exemple, demain, moi comme à terre, j'aurai des surprises demain matin. Je ne sais pas, c'est pas mal, qu'est-ce que ça ne va faire, je veux dire, mais ça ne sait pas, non vis-à-vis, mais ne peut être original. Es facile identificarse con esa mirada de arrobo con la que Chiara Mastroianni mira a su padre. Eso debió pensar Christophe Honoré cuando puso en marcha su especulación sobre los conflictos de identidad. Habló con Chiara, reclutó a personas de su círculo más íntimo, incluida su madre, et de ahí nació una comédia ligera y existencial que supone un déleite para quienes adoramos a ese dúo mítico constituido por Mastroianni et Denev. Ça faisait longtemps que moi j'avais en tête d'essayer comme ça de faire un film qui serait un portrait d'actrice. Alors je pensais que ça allait peut-être être un film de pure fiction, de pure romanesque, et à un moment je me suis dit que c'était intéressant d'étudier le cas très très particulier de Chiara Mastroianni et de sa générosie prestigieuse. C'est incroyable. Qui t'a fait ça ? C'est moi des photos ? Il a vraiment beaucoup d'imagination, il n'a pas besoin de nous. Il n'est pas un biopic, c'est pas non plus un documentaire. C'est un film étrange parce qu'on a des vraies personnes mais qui jouent des personnes un peu inventées. Mais non, non, nous on n'a pas, nous on est juste actrices. On n'a aucun talent de quoi que ce soit, d'autre que ça. J'ai encore rêvé de mon père cette nuit. C'est comme s'il me hantait. Enfin non, plutôt c'est comme si c'était moi qui étais devenu le fantôme de mon père. C'était étrange parce que moi quand je me suis lancé en fait dans ce projet, je ne savais pas du tout qui allait avoir cette commémoration autour de Marcello. Et d'ailleurs, je n'ai pas du tout envisagé le film comme un hommage à Marcello Mastroianni. C'est vraiment un film qui essaye en dehors même du cinéma de se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'identité et comment notre identité au cours de notre vie en fait se métamorphose et comment on ne sait plus parfois qui on est et comment à un moment pour se retrouver soi-même, il faut qu'on se retourne vers notre passé, vers nos parents, vers notre mémoire. Kira, tu peux m'expliquer ce que ça t'apporte de faire ça ? Ben, ça me rend heureuse. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi pour quelqu'un d'autre comme ça pendant une période ? Oui, Belleville, ça avait arrivé souvent. En général, il y a toujours quelqu'un pour dire coupé. Il y a un peu de l'âme de nos parents quand même qui est dans notre âme. Et je pense que forcément quand on est acteur, on travaille beaucoup avec son imaginaire, avec sa sensibilité. Et que donc pour Kira, c'est très particulier parce que c'est la fille de quelqu'un qui, de deux personnes, Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni, qui ont marqué l'imaginaire de tellement de monde que du coup, dans sa tête, ça doit se mélanger. Vous voyez ce que je veux dire ? La mémoire du cinéma et la mémoire de la vie privée se mélangent. J'espérais que tu joues ça plus Mastroianni que Deneuve. Moi, par exemple, mes parents, les photos que j'ai d'eux ensemble, c'est toujours parce qu'ils ont joué dans des films ensemble ou des photos de paparazzi. Donc, c'est très étrange de passer par un truc, comment dire, public pour revenir à l'intime et où des souvenirs qui ne sont pas des souvenirs, qui sont des situ... Enfin, je ne sais pas comment dire. Comme si le cinéma construisait des souvenirs quand il n'y a pas les souvenirs du quotidien. C'est quoi ces conneries, Kira ? Marcello. École. C'est Marcello, attention.